Générique Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1 Générique De retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire David Lebarce, François-Xavier Bellamy, député européen et républicain Charles Consigny, avocat, François Puponi, député territoire de Progrès du Val-d'Oise On se retrouve à parler de cette manifestation du premier mec qui a dégénéré Pourquoi les Black Blocs sont-ils toujours présents dans les manifestations en France ? Explication de Mathilde Moreau, puis on en débarque ensuite Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et semer le troupe dans les manifestations Voici la stratégie de ceux que l'on appelle les Black Blocs Une fois rassemblés, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir en projectile et détruire des vitrines ou encore des abris de bus Mais ce qui définit ces casseurs, c'est leur volonté de ne pas être reconnus Pour cela, ils ont une organisation bien rodée Dans une vidéo amateur, on aperçoit que l'un d'entre eux utilise un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine Certains en profitent pour se faufiler et entrer dedans Quelques instants plus tard, ils repartent sans que l'on sache ce qu'ils ont fait sur place ni qui est rentré à l'intérieur Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux Il est donc difficile de les retrouver et de les interpeller Sandra Busson du service police-justice de CNUS est avec nous Bonsoir Sandra, quelle était l'organisation des policiers hier ? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus sur certains points où il y avait de la violence ? Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le maintien de l'ordre c'est toujours un difficile équilibre à trouver entre l'intervention des forces de l'ordre qui ne doit pas générer plus de désordre que s'il n'y en avait pas eu Il a été décidé hier au début de la manifestation de ne pas faire de flangardage c'est-à-dire de mettre de chaque côté du cortège des colonnes de forces de l'ordre pour tenir au plus serré le précortège là où il y a d'habitude les casseurs qui s'insèrent pour pouvoir ensuite perpétrer des dégradations Ce qui se faisait à la fin des manifestations des Gilets jaunes ça se faisait aussi au moment des manifestations contre la réforme des retraites ça n'a pas été retenu hier peut-être parce qu'en termes d'image c'est plus délicat d'avoir ce type d'encerrement de flangardage de la manifestation quand c'est une manifestation à l'appel de services syndicaux et puis les syndicats, vous l'avez rappelé ils sont censés avoir un service d'ordre qui assure au moins la tenue de la manifestation On a vu les policiers intervenir à plusieurs reprises dès le début de la manifestation notamment pour empêcher les départs en cortège sauvage mais c'est vrai qu'il y a eu certaines voix du terrain chez les policiers qui ont affirmé hier qu'au moment de forte dégradation on leur a parfois demandé de rester en retrait de ne pas aller au contact souvent c'est pour éviter d'avoir des blessés des deux côtés puisque les ultras, les casseurs ont trois objectifs dans ces manifestations casser, agresser les forces de l'ordre et empêcher la manifestation d'aller à son terme la stratégie adoptée hier a permis à la manifestation d'aller à son terme et à ce qu'il n'y ait pas énormément d'agression de forces de l'ordre en revanche il y a eu de la casse Un petit mot Sandra de la femme que l'on a vu agresser à coup de poing un pompier, une image qui a beaucoup choqué elle est en garde à vue actuellement, qu'est-ce qu'elle risque ? Oui, elle est en garde à vue, c'est une femme qui est née en 1984 elle est française, elle vit en Seine-Saint-Denis elle est street médic, vous l'avez vu sur ces images ce sont ces personnes plus ou moins en lien avec le milieu médical qui s'autodésignent comme ceux qui vont porter secours aux manifestants ou aux ultras qui seraient blessés dans la riposte des forces de l'ordre aux dégradations ou aux violences elle a été interpellée place de la nation donc au moment où la manifestation se dispersait et selon nos informations elle s'est rebellée au moment même de cette arrestation elle est connue de la police pour deux antécédents de violence sur agents de la force publique et donc là elle est en garde à vue pour plusieurs chefs pour violence sur le pompier, les images qu'on a vu tourner en boucle sur les médias pour outrage et rébellion, ces deux derniers chefs, vous l'avez compris font référence à son comportement au moment où elle a été interpellée et pour l'instant on ne sait pas si elle fait partie de la mouvance d'ultra-gauche Merci beaucoup pour ces précisions, Saint-Rame Buisson les choses s'éclaircissent effectivement, David Le Mars, commissaire ? Oui, on a parlé de cette dame, donc je ne lui ferai pas plus de publicité je voulais juste faire un complément à ce que dit Sandra Buisson le flangardage ça coûte aussi beaucoup d'unité il faut des forces mobiles pour faire ça et en France la manif du 1er mai n'avait pas lieu qu'à Paris donc il y a un moment où il faut aussi partager les forces sur le territoire ce sont des techniques qui coûtent beaucoup de force de l'ordre et puis qui effectivement donnent un côté finalement assez répressif à une manifestation qui doit être encadrée alors quand il n'y en a pas, vous voyez, on s'en plaint on dit la police a laissé faire quand il y en a, il y en a qui se plaignent, je donnerai un dernier exemple il y a un 1er mai, je n'avais pas donné cet exemple là où le leader de la CGT, Martinez, avait hurlé dans les médias que la police l'avait gazé ce qu'il avait oublié de dire et ce qui était la réalité c'est que ce jour-là, la police avait très bien manœuvré sous les ordres de Didier Lallement et avait coupé le black bloc du cordon syndical qui était en train de se faire bousculer et qui s'était retrouvé en danger le leader de la CGT avait refusé d'admettre ça or la manœuvre avait été très bien réussie elle avait été effacée malheureusement par d'autres polémiques sur lesquelles je ne reviendrai pas mais vous voyez, finalement, il n'y a jamais unanimité de satisfaction à l'issue d'une manifestation surtout quand il y a des dégradations Charles Consigny, c'est un sujet sur lequel vous êtes assez remonté Non, 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 mais moi là je condamne totalement toutes les violences des black blocs l'attitude de cette femme insupportable, etc après j'observe qu'il y a quand même certains sujets qui font polémique il y a la fameuse technique de la NAS qui est très stigmatisée par les gens qui ont l'habitude de manifester qui estiment qu'ils seraient volontairement nassés sur un petit espace par des escadrons de police de manière en fait à créer de la tension et à finalement créer des débordements ou des violences voilà sans être complotiste il ne faut pas être complètement naïf et il faut aussi voir qu'à certaines périodes ça peut, par hypothèse mais c'est une pure question que je pose arranger certains gouvernements que certaines manifestations soient émaillées de violences de manière à les discréditer je ne dis pas que ça a été le cas là mais je pense que ça a pu être parfois le cas notamment, moi j'avais été à l'époque et je n'ai pas changé d'avis là-dessus choqué par les violences qui avaient émaillé les cortèges des Gilets jaunes moi je trouvais que les violences des forces de l'ordre contre les Gilets jaunes alors les deux violences les violences des Gilets jaunes contre les forces de l'ordre et contre des biens publics et également dans l'autre sens puisqu'il y en avait eu dans l'autre sens il y avait eu la fameuse scène du Burger King avec des gens qui s'étaient fait qui avaient reçu des pluies de coups de matra qui avaient eu le LBD-40 qui est donc une arme qui tire des balles en plastique mais fort et qui avait éborgné certains Gilets jaunes il y avait certaines grenades qui ont fait que des Gilets jaunes qui ont perdu leur main dans ces grenades et moi ce que j'avais trouvé terrible en prenant un peu de distance par rapport à tout ça c'est que pour moi les Gilets jaunes c'était des manifestations populaires de gens qui souffrent et qui à un moment donné ont ras-le-bol de se sentir si peu respectés si peu entendus et donc ils étaient descendus dans la rue avec leurs Gilets jaunes et finalement tout ce que le pouvoir qui faisait un peu figure de pouvoir bourgeois apeuré qui était le pouvoir macroniste qui n'a pas changé d'ailleurs n'avait eu à répondre que par la violence et Emmanuel Macron n'avait pas été capable de dialoguer avec un seul Gilet jaune puisqu'il était sorti de tout ça avec le grand débat qui avait été un débat uniquement avec des élus donc moi c'est ça que je dirais après là sur les black blocs moi je trouve qu'il faudrait embastiller tous les black blocs sans autre forme de procès et donc j'ai aucune pour un avocat non non mais j'ai aucune complaisance quand je dis sous autre forme de procès parfois les procès correctionnels parfois les procès correctionnels on a l'impression qu'ils se sont passés sans autre forme de procès mais j'ai aucune complaisance pour la violence dans les manifs mais j'ai aucune complaisance non plus pour certains débordements c'est vrai qu'on dit beaucoup mais les services d'ordre normalement ils sont là pour protéger des syndicats ils sont là pour protéger les manifestants éviter que des gens rentrent dans la manifestation pour attaquer les manifestants c'était la grande force de la protection faite et de services d'ordre de la CGT bon et sincèrement à l'époque quand quelques manifestants anarchistes essayaient d'aller perturber un peu les violences enfin ce qu'on appelle les violences policières je ne pourrais pas se mettre mais enfin quand la police intervient c'était rien par rapport aux interventions des services d'ordre de la CGT ça tapait beaucoup plus fort aujourd'hui la CGT n'est plus forcément en capacité de protéger ses propres manifestants donc on a un vrai sujet à ce niveau-là c'est que nos syndicats alors pour le coup pour les gilets jaunes c'est encore plus vrai puisqu'il n'y a pas d'organisation mais c'est vrai qu'aujourd'hui les syndicats ont du mal eux-mêmes parce qu'il manque de gens à assurer leur propre protection d'où l'intérêt d'avoir la police qui encadre aussi les manifestations mais quand on le fait on accuse la police de dire oui mais ils sont là pour empêcher la manifestation etc. Mais par exemple il y a quand même un sujet là aussi sans aucune complaisance mais les voltigeurs qui choquaient à l'époque les voltigeurs c'était ces policiers à moto dont certains il y a longtemps oui mais qu'est-ce qu'on a maintenant oui mais qu'est-ce qu'on a maintenant qu'est-ce qu'on a maintenant on a les fameuses braves brigades de répression de l'action violente voilà bon bah déjà qui arrivent par essaim de motos on voit passer plusieurs dizaines de motos habillées toutes en noir je suis désolé j'ai l'impression d'être au Venezuela quand je vois ces brigades donc par exemple on pourrait déjà dans un sans aucune complaisance pour les violences des manifestants je trouve qu'on pourrait déjà apaiser les choses en s'évitant d'avoir ce genre de brigades qui font penser à des régimes sud-américains alors il y a une petite nuance quand même il ne faut pas les comparer aux voltigeurs de l'époque pour une raison simple c'est que les braves aujourd'hui M moto ne servent que de vecteur pour transporter les passagers d'un point A à un point B de façon rapide il n'y a pas d'action avec la moto avec le passager derrière avec des bâtons comme c'était le cas à l'époque des voltigeurs ça la leçon de l'histoire a été retenue et fort heureusement et le deuxième point c'est qu'aujourd'hui dans les manifestations on a affaire à des groupes hostiles d'une telle organisation et d'une telle intensité qu'effectivement après on est pour on est contre mais ce type d'unité il y a un effet dissuasif il y a un effet déplacement rapide il y a un effet qui va au contact et qui permet de dissoudre des groupes quand on peut le faire et je crois que le maintien de l'ordre aujourd'hui en tout cas le futur c'est ce juste équilibre et il faut le trouver entre les armes intermédiaires le contact ou la retenue quand il ne faut pas prendre trop de risques et c'est cette triangulation dans l'action du maintien de l'ordre qui est toujours sujette à beaucoup de débats 18h45 sur CNews et sur Europe 1 rappel des titres de l'actualité On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités François-Xavier Bellamy quand Jean-Luc Mélenchon à propos de ces violences du 1er mai dit le préfet de police de Paris savait il a été incapable de garantir le droit de manifester en paix il fait de la politique là ou pas ? Comment on peut en voyant de telles violences ne pas commencer par dire l'évidence et l'évidence c'est que quoi qu'on pense de la manière dont cette manifestation a été gérée la seule chose à dire au terme de ces violences c'est le soutien absolu que l'on doit exprimer envers les forces de l'ordre envers les pompiers envers les commerçants tous ceux qui ont vu la violence se diriger contre eux une violence gratuite qui s'adresse à des gens qui ne faisaient que leur travail une violence qui se fait et je pense que Jean-Luc Mélenchon serait tout à fait fondé à le dire au détriment de tous ceux qui manifestaient paisiblement on en revient à la question des gilets jaunes ce qui a été tragique dans la situation des gilets jaunes c'est qu'on a vu des gens qui c'est certains venaient manifester tranquillement se faire d'une certaine manière prendre en otage par la violence qui aujourd'hui désormais trouve dans chaque manifestation une occasion de s'exprimer et ça je pense qu'on doit le dire on doit on devrait et toute la classe politique française devrait être unie pour dire que jamais en démocratie jamais on ne doit autoriser tolérer on ne doit légitimer ce type de comportement et si on ne le fait pas on va voir disparaître de façon structurelle le droit de manifester dans notre pays parce que le droit de manifester il peut se perdre de deux manières la première c'est si vous avez un état autoritaire et répressif qui vous empêche de manifester mais la deuxième c'est si vous avez la certitude que toute manifestation dans laquelle vous irez va mal se terminer il est évident que vous ne prendrez pas le risque d'y retourner et je pense qu'on voit ici et je crois que les forces de gauche devraient pouvoir le dire avec force on voit une trahison très grave de la liberté du droit de manifester dans notre pays